bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation mon nom est Elie je suis prestataire web je crée votre site internet je crée et gère vos campagnes marketing digital si vous voulez créer vous même votre site internet ou créer vous même vos campagnes ou gérer vous même vos campagnes je vous propose un accompagnement personnalisé cela vous permet de gagner du temps garder votre autonomie maîtriser votre budget et surtout d'avoir un support aujourd'hui je me propose de vous parler encore je vais vous parler de buidroll ok et là en fait donc il a donné fort on avait vu un peu je vous avais présenté brièvement le l'outil cheetah de la plateforme buidroll et aujourd'hui j'aimerais en présenter une autre fonction parce qu'avec on n'avait pas de ligne de la fonction ligne et la fonction menu donc aujourd'hui j'aimerais parler de menu goutte à goutte donc le menu goutte à goutte qu'est ce que c'est on va retourner sur notre espace de travail on n'avait pas de menu on est d'accord le style c'est pas terrible mais c'était pour vous montrer si vous rappelez ce qu'on avait fait c'était pour vous montrer toutes les modifications que vous pouvez faire sur un menu bon un menu goutte à goutte c'est quoi donc je vais aller là pour quand on est sur chita de la plateforme buidroll pour chercher les fonctionnalités on voit là du moins les éléments c'est des fonctions texte et accorder etc c'est comme ça qu'on fait on va su ajouter un petit élément et après on va aller chercher donc la dernière fois on a parlé de ça un peu de ça un peu de ça aujourd'hui je vous parlais de celui ci menu goutte à goutte qu'est ce que c'est exactement qu'on peut le constater c'est un menu comme celui ci d'accord si je déplace je mets là vous verrez bon voilà c'est pratiquement la même chose il n'ya pas à tirer dans le design vous prouvez exactement tout ce que vous faites on a expliqué ici sauf que ce menu a une certaine particularité c'est que des fois par exemple quand ça peut arriver ou ça peut intéresser je vais du jardin ce qui crée des formations d'accord en ligne où vous créez vous avez clé du contenu et vous ne voulez pas que le contenu soit tout de suite accessible vous voulez donner un certain délai avant que le contenu soit accessible ce menu pour faire ça ce menu peut être intéressant ce menu peut être intéressant parce que si on va là bon toutes les autres fonctionnalités donc si je clique sur la clé tout ça on a vu ça la dernière fois avec ce menu donc je vais pas retourner dessus ce qui change ici maintenant si je clique sur la roue dentée quand je clique sur la roue dentée ah vous voyez bon on avait ce qu'on avait vu il ya c'était là c'est ici là vous changer les on dit mon nom nos catégories 1 ou les sous catégories du moins les mots qui sont marqués là ici on peut changer en français donc en cliquant sur le lien je vous avais dit que voilà c'était pour lui il ya une page où vous dirigez sur un autre un autre url un autre site internet qui bon voilà si vous créez votre site internet c'est pour vous diriger sur une autre page de votre site bon mais le menu permet aussi de vous diriger vers d'autres pages qui n'ont rien à voir avec votre site peu importe mais ce que je sais ce que je veux attirer votre attention c'est ça en fait d'accord ce qui ressemble à ces icônes là qui ressemblent à des montres entre temps en fait ces flèches là à quoi ça c'est parce que la même chose que l'autre menu ans ça permet de déplacer par exemple si je veux déplacer voilà maintenant ça va être en deuxième place j'ai fait enregistrer ouais actuellement c'est en deuxième place et si je veux retourner à la première place je peux il suffit que je rebascule donc ça c'est fait ça c'est juste un appos à mieux positionner les éléments qu'on a déjà en place donc je retourne dessus donc du coup je disais que la particularité la particularité du menu bout à bout c'est ça qui est symbolisé par une montre au fait quand je clique dessus qu'est ce que c'est quand ici on dit déjà publié donc ça voudrait dire que le menu est déjà visible pour pour l'utilisateur si je clique dessus je vois pas date spécifique ça voudrait dire que je peux décider que mon menu là va apparaître dans l'espace ou va apparaître sur mon site à une date définie si je clique là par exemple c'est marqué par date d'accès on dit que selon le moment où l'utilisateur s'est connecté à la page le normalement le menu dont du moins doit il ya il ya des des tags en principe dans le menu qui permettent de compter ok cette personne s'est connecté à la page telle date donc à partir du au bout d'un certain temps je dois faire apparaître le cette partie du menu d'accord donc du coup au lieu de faire du blablater on va faire des tests en vrai on fait des tests en vrai bon ici on va changer au lieu de mettre home etc on va mettre accueil aujourd'hui on travaille pas sur le style du menu en vous avez vu la dernière fois comment comment on fait donc je vous invite à aller regarder à aller regarder le la présentation précédente concernant le menu qu'on avait fait qu'on avait déjà eu à faire donc je vais faire un extrait je vais faire autre chose je les services je laisse projet je mets contact d'accord je clique là pour que ceux qui sont à l'air d'anglais ne soit pas rubité ok donc là on est dessus dans ce qu'il nous faut l'accueil on veut que bon voilà ça soit ça s'affiche un certainement quand les gens viennent chez la page mais à propos par exemple on va dire bon actuellement il est 19 euros une an donc on va mettre en tient par date on va commencer lieu quand c'est passé ici pendant spécifique spécifique aujourd'hui quand aujourd'hui c'est aujourd'hui 7 à 19 heures on va mettre 19 heures je vais mettre encore quatre ans parce que le temps que j'ai pas encore un et c'est bon donc maman c'est bon je fais un extrait et là celui ci service je vais aller sur un date d'accès donc ça n'a dit que quand la personne va aller sur la page au bout de l'eau dit au bout de trois minutes ans d'accord ce bouton donc service doit apparaître d'accord donc ça c'est ce que le le menu goutte à goutte permet de faire on je vais faire celui-ci là 94 je sais si je vais mettre d'ailleurs 19 heures parce que je vais pas mais pas c'est jamais trop d'un spécifique alors de la sèche qu'est comme ça on est bon en serait ok et là je vais enregistrer tout ça là vous voyez le fait que le temps que je parle à le temps file le temps file et là ça quand je vais aller regarder sur notre agent qu'est ce qu'on a on va ce qu'on a mais moi je n'ai pas encore chargé ok n'a pas encore chargé et on tombe sur ma page et je recharge et là qu'est ce que je vois je vois mon menu quand je vois contact est état on remarque que les autres ne sont pas encore là quand je recherche cette page je vais recharger cette page donc on avait dit qu'au bout de trois minutes doit apparaître certaines doit apparaître au bout de donc on va voir le comportement on attend maintenant quand ça sera et 4 19 et 4 on recharge parce que bon donc là il est 4 ça n'apparaît pas mais quand je vais recharger page on voit à propos apparaît parce qu'on avait dit qu'à 19 et 4 ça doit ça doit apparaître donc voilà vous avez remarqué que ça ne vient pas de lui-même il faut recharger la page mais au bout de ce temps là quand la personne va se la se connecter à votre page le menu va apparaître donc on attend un peu on a mis d'autres d'autres on a programmé d'autres menus qu'on attendra peut-être 3 minutes donc à 19h 19h7 il doit avoir un autre menu qui doit apparaître ainsi de suite d'après ce qu'on après ce qu'on a eu à faire donc j'espère que vous voyez le potentiel de ce genre de ce genre de menu donc aussi vous voulez créer le suspense et attention à tel moment donné ça va arriver ou voilà vous vous vendez une formation vous laissez une garantie dessus et vous ne voulez pas que les gens aient accès à toute la formation avant la fin de la garantie d'accord parce que les gens peuvent des fois ils consomment toute la formation et puis ils disent ok voilà remboursez nous et vous vous êtes perdant vous ne voulez pas ça vous pouvez programmer de manière à ce que bon les gens aient accès juste à une partie de la formation et au bout à la fin de la garantie vous débloquez le reste au fait donc ça vous pouvez utiliser ce menu ce menu pour le faire là je continue de recharger un pouvoir en pouvoir l'apparition l'apparition des autres donc on avait programmé trois minutes en normalement à 6 quand on sera à 19h06 il ya un autre au bien il ya d'autres qui doivent apparaître mon service doit apparaître à un moment donné et après il ya aussi un projet je pense qu'on a programmé aussi projet ça va apparaître ok donc là il est 6 si je recherche cette page en tac qu'est-ce qu'on a ok donc là on a on a service donc si on attend 19h07 on aura du coup projet de là parce que on avait programmé à on avait programmé pour 19h07 donc voilà ça vous donne ça vous donne vous avez une idée de ce que ce que vous pouvez faire avec ça donc c'est surtout pour créer le suspense aussi pour protéger vos contenus si vous ne voulez pas tout donner d'un coup ok donc ça vous avez la possibilité de faire ça en utilisant le menu goutte à goutte de de l'outil cheetah de la plateforme bidroll voilà si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des remarques vos remarques commentaires je dis encore sont les bienvenus qui sont les bienvenus sont les bienvenus vous avez vu on n'est pas ici là je ne suis pas dans le design et c'est joli non c'est pas ça je vous montre juste des fonctionnalités que vous pouvez appliquer sur votre site internet si vous utilisez l'outil cheetah donc là on est 19h07 si je recherche la page du droit à voir projet qui doit apparaître parce que je l'avais programmé sur voilà donc voilà je l'ai et c'est apparu j'espère que ça vous a plu cette petite démonstration vos vos remarques vos commentaires je dis encore sont les bienvenus pour ceux qui ne connaissent pas mon nom c'est li je suis prestataire web je crée votre site internet je crée et gère vos campagnes marketing digital si vous voulez créer vous même votre site internet où j'ai le mouvement aux campagnes je vous propose un accompagnement personnalisé ça vous permet de gagner du temps garder votre autonomie maîtriser votre budget et surtout d'avoir un support pour cela je vous invite à aller sur notre site à double aidé le point faire une fois que vous êtes dessus et vous avez su nos prestations une présentation vous allez descendez vous allez à accompagnement digital vous cliquez sur accompagnement digital et là vous aurez la possibilité de vous inscrire à un atelier donc les ateliers 60 euros en tous les deux heures ok et pendant l'atelier vous on va répondre à toutes vos questions et vous allez avancer sur votre projet d'accord les ateliers c'est pas que du blablabla on va pas raconter juste des choses non on va travailler réellement sur votre projet on va savoir de quoi avez besoin c'est quoi votre problématique actuellement donc une fois que vous êtes inscrit ou inscrite on va vous contacter pour savoir exactement votre besoin et avant de planifier l'atelier pour que cela soit bénéfique pour vous ok on veut vous faire gagner du temps voilà donc après nous sommes une agence web si vous voulez qu'on crée on fasse une prestation créée en main pour vous ce que je vous invite à faire c'est de nous contacter directement en cliquant sur ce bouton ou quand vous envoie un mail là à cette adresse donc service point web à tous les deux points vers ou en nous appelant directement à ce numéro j'espère que cette présentation vous a plu d'ici là portez vous bien on se retrouve pour une prochaine présentation ou un prochain live bye bye